jean et les haricots magique jean et sa mère habitaient à la compagnie ils vivaient de la vente du lait de leur unique vache mais un jour, celle-ci cessa de donner du lait la mère demanda donc à son fils d'aller la vendre au marché ne te laisse pas voir, lui dit-elle c'est tout ce que nous possédons mais Jean, qui était un peu inconscient le pauvre était inconscient vendit la vache à un vieil homme on échange de 5 haricots tout cela parce qu'on lui disait ou bien parce qu'on lui avait dit qu'ils étaient magiques on a mis en casque 5 fassoulias de retour chez lui il expliqua à sa mère la rencontre furieuse, radiba et saisi les haricots et les jeta par la fenêtre puis il se met à pleurer sur la stupidité et l'inutilité de son fils mon fils est stupide, il est inutile, rabi, rêve d'affaire au bout de quelques jours Jean regarda par la fenêtre et vit, je vais voir ou pas c'est simple et vit qu'un buisson énorme avait poussé à l'endroit même où les haricots avaient été jetés il montait si haut que sa sim n'était plus visible il était très haut sans hésiter sans hésiter bidouni en étard d'être le jeune garçon décida de grimper quarrara en y tassallaq il n'en finissait plus de montrer quand il se retrouva par-delà les nuages c'est alors qu'il vient un chemin à tariq bien Jean décida de l'emprunter et se retrouva rapidement devant les portes d'un imposant château quarrara en y tassallaq comme il avait très faim il lui demanda quelque chose à manger à votre avis est-ce qu'il va lui donner ce qu'il cherche non pas du tout c'est toi qui nourriras mon mari si tu ne parles pas d'ici à toute vitesse en te mansa souqaddamo ta'ama les zauji et de l'homme tu râderi l'makana bis serrati l'koswa répondit-elle apeuré apeuré quelqu'un en effet le maître des lieux sahib l'makana ou l'mkina ma raboulbeit n'était autre qu'un ogre oh la 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 de ça ce que j'avais peur un ogre raboulbeit il n'y a un goul ogre qui adorait les petits enfants bien rentis il te faut donc t'enfouir au plus vite il te faut donc t'enfouir au plus vite j'y aibou alaika an tahroba bi kulli ma utita min sora wajab alaika l'horobu fawran lui consia la femme tout en lui donnant une tartine de confiture et un verre de lait on continuera notre histoire dans le prochain épisode la chale la chale la chale la chale la chale l'on la chale Sous-titrage FR ?